A l'occasion de la 38e édition des Journées du Patrimoine, l'équipe de Zone Interdite propose un documentaire exceptionnel sur les coulisses de l'Elysée. Dans ce dernier, intitulé «Elysée », dans les coulisses du Palais, Florence de Soutre et son équipe invitent les téléspectateurs de M6 à découvrir les personnes qui y travaillent, dans l'enmeubre du pouvoir, dont, Virginie, qui vient d'intégrer les équipes de sécurité de la Garde républicaine, Mike, le garde du corps du Président de la République, Arthur, un apprenti pâtissier de 16 ans qui débute dans les cuisines présidentielles. Didier, chef de la logistique, mais aussi, Marie-Laure et Astrid, en charge de la restauration du Salon des Portraits. Pendant 18 mois, les équipes de Zone Interdite ont partagé le quotidien des personnes qui travaillent à l'Elysée, et ont notamment filmé la restauration de l'une des pièces les plus prestigieuses, le Salon des Portraits. Interrogé par Télé Loisirs, Manuel Legre, le co-réalisateur du film a confié, en 2015, nous avions déjà tourné une première fois à l'Elysée sous la présidence de François Hollande. A l'époque, c'était une première de pouvoir filmer derrière les grilles du Palais. On s'était déjà intéressé au quotidien des 800 personnes qui y travaillent et dans chaque domaine, la cuisine, la sécurité, l'intendance. On avait découvert un savoir-faire, une excellente. Cette fois-ci, on a souhaité parler de la transmission de ce savoir-faire sous l'air Macron. Des images inédites de l'Elysée alors que l'Elysée n'a pas donné beaucoup de conditions aux équipes de l'émission pour ce tournage, Manuel Legre a expliqué, nous avons pu avoir accès à tout ce que nous voulions. L'avantage que nous avions, si esti que nous avions déjà tourné en 2015. Beaucoup d'équipes nous connaissaient, si esti comme cela que nous avons pu filmer le GSPR, Groupement de Sécurité du Président de la République, note de la rédaction, d'aussi près, lors de convois par exemple, ou bien la Garde républicaine lorsqu'elle effectue un exercice anti-intrusion dans le Palais. Ça n'a jamais été montré jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501